Je vais vous lire quelques extraits d'un roman qui est paru il y a mes 24 ans qui sont des bribes de mon adolescence et de mon adulte et qui est paru en 1996 à Genève et qui a été réédité plusieurs fois et qui peut-être croit ça passe à Paris. Je commence par un extrait qui s'appelle Samuel. Ciel bleu comme l'océan, nuages gonflant leurs poumons. En marchant dans la rue, je pouvais deviner la lumière des milliards d'étoiles valsantes à l'infini. De temps à autre, je baissais les yeux. C'était soit pour éviter les crottes de chiens, soit pour tirer la langue à des gamins. Sur une plage, contemplant l'eau, j'ai rêvé de poissons et ça m'a donné faim. J'ai resté couché à fumer des cigarettes demain, comme absent de la haine mondiale. Les clapotis me berçaient. Je me suis endormi. Je ne me souviens pas très bien, mais je crois que j'ai rêvé que je volais, propulsé dans les airs comme une roquette. À mon réveil, le ventre de la nuit avait dévoré le paysage. C'était aussi beau que les deux derniers adolescents du monde qui s'embrassent sous la pluie. La pluie, les nuages que j'avais vus durant l'après-midi réapparurent. Voilà que le ciel pleurait. Je pleurais à mon tour en totale interaction avec les gouttes apaisées sur ma peau. Je voulais faire rimer mon amour avec celui du ciel. Après m'être essuivier, je me suis levé pour rentrer chez moi et couper un peu. Je vacillais. La faim me torturait. J'ai péniblement rejoint mon logis, mon estomac garbouillé, crié comme une femme hystérique, grandissant son poing à la des cieux. Arrivé chez moi, je me suis rué en lion sur le frigo, vide, il était vide. Ouvre aux portes d'un néant chaotique, sans réfléchir, procédé, j'ai ouvert la poubelle. Un exorciste aurait pris ses jambes à son lit. Animal, j'ai fouillé dans les restes. J'ai trouvé un bon morceau de pain et un peu racine, une poigne de bambamzola. Je les ai saisis d'une main bestiale, une fois leur surface grattée, je les ai ingurgitées sans mancher. C'était bon sous la danse, ils vont que la vérité d'un steak ou la féminité d'une glace. Après avoir craché par la fenêtre, je me suis assis à mon bureau pour dégérer mon noble repas. Être écrivain est un métier d'affamé. Je me mis à pondre un texte qui parlait de l'amour contemporain, de l'amour ravagé par la tumeur du sexe et le bubon du crime. Je citais la langue et la lèvre, la cuisse et le rein, la verge et la bulle. Ma ponte accomplie, je regardais durant une heure au moins la peau du ciel, la tempe de la nuit, le cul des astres, et je me dis qu'il devait bien y avoir là-haut un autre, un autre avec six ou sept sujets, peu importe, un autre muni d'un cœur qui bat. Je n'avais pas de cigarette, mais j'ai eu mes goûts allumés au moins deux fois, je me suis couché, remédier à sa faim. Samuel travaillait au McDonald's, de temps à autre il me filait en douce un hamburger. J'avais aussi la possibilité de faire plusieurs fois la queue à la messe pour recevoir le sting de la chair du Christ. L'endemain, à 18h, mes paupières grincèrent. Je ne me souvenais plus de mes rêves, il faisait beau dehors, un ciel bleu comme le Pacifique. Je pris un bain bien chaud, mourant, se faisaient les griffes. Je mis des vêtements neufs et sortis. Dehors, la fourmire, il y avait des hommes de toutes les races déambulaient sur le bitum. J'avais faim. Au McDonald's, je vis Samuel. Nous avons parlé un peu. Samuel était un jeune comédien, ex-dealer avec un nez aquilin, les cheveux longs attachés en chignon. Il était forcé de travailler pour survivre dans la jungle bétonnée. Jouer sur scène, lui, il n'a pas les pas assez. Toi, tu n'as pas besoin de travailler en dehors de l'écriture. Ton assurance invalidité te le permet. Je ne pense pas que tu triches, car je te connaissais avant que tu deviennes fou. Tu étais différent, beaucoup plus exalté, à rire tout le temps. Il faut que tu te retrouves, Stan. Il faut absolument que tu te retrouves. Tu es l'ascense d'un autre monde. Tu as raison, Sam. Je suis l'ascense, rongé par la faim, propulsé par ma pauvreté. Et l'écriture, la série, par ma vision du monde. Mes expériences finissent sur une page. J'existe pour mes livres, Sam. Pour mes livres, il n'y a rien que pour eux. Mon imaginaire m'a embouti dans une phrase universelle. La phrase contiendrait le monde. J'ai dit en quête du nom, en quête d'un Graal. Celui qui donne le savoir. Je lui ai donné, demandé quelques cigarettes. Il m'a donné son paquet. Je ne pourrais pas me passer, comme d'habitude, un hamburger, question de dépanner l'estomac. Son patron avait remarqué le manège. Sam ne pouvait plus me vendre de service. Sous peine que je me fasse renvoyer. Et lui aussi. J'ai pu lire sur son visage une gêne. Je compris qu'il était sincère. Merci quand même. Du coup, la question revenait au grand galop. Comment allais-je me nourrir ? Je marchais dans la ville, fumant des cigarettes que Samuel m'avait donnée. Je n'avais plus que quelques sous à tenir avant que l'État verse sur mon compte la pension. Le ciel était bleu comme une pierre mexicaine. Et les oiseaux y traçaient des lignées d'amour. Je me dirigeais vers la vieille ville avec, comme toujours, la faim qui me faisait vaciller de temps à autre. Je passais devant une galerie d'art et ce fut comme la pâle d'un oasis dans le désert. Il y avait un apéritif au fur et à mesure. Quelle chance ! J'entrais dans ce lieu, il fit semblant de m'intéresser au tableau exposé. Une odeur effroyable parce que vie n'est plus en le non-sens. Et je me dirigeais vers la nourriture. Là, je me vois un frais discrètement de cacahuètes, de canapé, de salé. Il y avait du vin, j'adorais le vin à cette époque. Ça m'aidait à oublier la misère du vin. On remarque dans ce tableau comme une composition originale, comme si le rouge était la représentation du son du Christ. Ou encore, c'est incroyable, comme la photo peut être mêlée à la peinture. On dirait que c'est ce que voit un schizophrène quand il hallucine. Les gens parlaient à toute tête dans un jargon intellectuel que je comprenais mieux au fur et à mesure que mon ventre se remplissait. Quand je finis d'ingurgiter, j'ai fini quelques bouteilles. Et quand il y a eu plus une goutte de sorti titubant en chantant, « Au vent, nectar des pauvres, Amboisie des dieux, Cochonnaie de l'univers, Doir à toi au plus haut des cieux, Amen, Amen, Amen. » Bon appétit, Amen, 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 Amen,